Salut les amis, c'est Alex, votre coach de fitness et aujourd'hui on va parler d'une petite étude qui est tombée mardi dernier et qui dit que 50% de la population est soit en surpoids, soit en obésité. Alors comment ça va depuis la semaine dernière ? Il est pas mal mon suite, non ? Avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, j'aimerais juste revenir sur un petit point par rapport à la vidéo de la semaine dernière. J'ai eu pas mal de messages sur Facebook qui disaient Ouais, t'es coach sportif, comment tu peux dire le mot dégueulasse ? C'est honteux, t'as pas le droit ? Hop 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 hop, on se calme s'il vous plaît. Que les choses soient claires, sur ma première vidéo où je dis que je suis dégueulasse, je me mets dans le lot. Et puis lorsque j'emploie le mot dégueulasse, c'est un petit peu pour te provoquer en fait. Et je vois que ça marche bien. Mais entre nous, est-ce qu'on s'est pas tous dit une fois en se regardant dans le miroir Oulala, c'est quoi ce bourrelet là ? Ça devient un petit peu dégueulasse, non ? On s'est déjà tous dit ça, d'accord ? Et si c'est pas vrai, mon oeil. Bref, tout ça pour vous dire que je parle le même langage que vous et qu'on n'est pas là pour se prendre la tête. Attention ! Ce que je veux simplement te dire, c'est que si toi, aujourd'hui, tu n'es pas prêt à changer et tu te plais bien comme tu es, c'est parfait. Par contre, moi, en tant que coach sportif, je suis là pour te booster un petit peu et pour te faire prendre conscience des choses. Et je pense qu'il faut pouvoir bousculer un petit peu les gens pour que ça fonctionne. Mais en aucun cas, je ne juge les gens en surpoids. Ceci dit, on va pouvoir commencer à parler d'un autre sujet. Et oui, comme je vous le disais en introduction, il y a une étude qui a été menée sur près de 30 000 Français qui dit que plus de la moitié des Français sont en surpoids ou sont en obésité. Ça ne vous fait pas réagir ? Plus de la moitié. Alors, comment savoir si on est en obésité ou si on est en surpoids ? C'est avec l'indice de masse corporelle. Alors, comment calculer cet IMC ? Je vais vous mettre le lien dans les descriptions et vous pourrez voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Et peut-être que si vous voyez dans la case surpoids ou obésité, ça vous fera réagir. Et donc, aujourd'hui, je suis là pour vous donner 4 bonnes raisons. En fait, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Mais 4 bonnes raisons pour vous mettre au sport. La première, ça va être la santé, évidemment. Et derrière cette première bonne raison, il y a plein de sous-bonnes raisons. Pas sûr que ce soit français d'ailleurs. Et donc, quel va être l'impact sur votre santé de faire du sport ? La première, c'est qu'on va limiter par 2 le risque d'avoir des problèmes cardiovasculaires. Par 2 ! En effet, un cœur bien entraîné va battre plus doucement et donc logiquement va se fatiguer moins vite. De plus, le sang qui est renvoyé dans le corps est mieux oxygéné. Une autre sous-bonnes raisons, c'est que ça va réduire le risque de cancer. C'est intéressant, non ? Ça va réduire de 20% les risques du cancer de côlon, de 30% les risques du cancer du sein, et également les risques de cancer du poumon. Le sport va permettre également de réguler votre diabète, de baisser le taux de sucre dans votre sang. On dit même que le sport est plus efficace qu'un médicament pour lutter contre le diabète débutant. Pour baisser cette glycémie, si on marche déjà 20 minutes par jour, en plus de son activité normale, c'est déjà pas mal. Côté santé, il y a deux autres points qui sont aussi intéressants. C'est que vous allez avoir une meilleure libido. Mais c'est intéressant ça ! Bah oui, c'est très intéressant ! Et dernier petit point, santé, le fait de faire du sport va vous permettre de lutter contre le vieillissement des cellules. En effet, une étude montre les effets protecteurs de l'exercice physique sur les chromosomes. Deuxième bonne raison, le sport est un super anti-stress et anti-déprime. En effet, le fait d'aller faire du sport va vous permettre de vous détendre et d'oublier tous vos problèmes de travail, de famille, etc. Lorsque vous faites du sport, vous allez produire de l'endorphine. C'est quoi l'endorphine ? C'est l'hormone du plaisir et du bien-être. D'accord ? Lorsque vous faites du sport, vous allez en produire 5 fois plus qu'en temps normal. Si ça, c'est pas un bon argument, troisième bonne raison, et je pense que cette raison va parler à pas mal d'entre vous, le fait de faire du sport va développer la confiance en soi. Eh oui, c'est logique, vous allez faire du sport, vous allez vous trouver plus beau dans le miroir, et donc vous aurez plus confiance en vous. Vous allez voir que vous allez aborder la vie complètement différemment. Parce que peut-être que vous étiez complexé par votre physique, et le fait de changer ce physique va vous donner un charisme que vous n'auriez même pas soupçonné. Mais je crois qu'il va falloir faire attention à son couple. J'ai la petite expérience d'un de mes coachés, je lui avais fait perdre 50 kilos. Elle était très mal dans sa peau, et à l'issue de cette perte de poids, elle était une nouvelle personne. complètement métamorphosée. Elle avait vraiment pris confiance en elle, et du coup son couple n'a pas tenu. Bon, c'est pas très drôle, ok, mais c'est ce qui arrive parfois. Et donc le fait de faire du sport développe la confiance en soi, développe son physique, et une fois que vous êtes divorcé, de toute façon, quand vous allez à la salle, vous faites un petit peu plus de rencontres. Donc la rencontre, c'est aussi une bonne raison. Quatrième bonne raison ! Et cette quatrième et dernière raison, ça va être que vous allez augmenter votre métabolisme de base. Je vous ferai une vidéo plus complète sur ce qu'est exactement le métabolisme de base, mais je voulais quand même le mettre dans ces bonnes raisons, car c'est super intéressant, vous allez voir. C'est ce qui va vous permettre de dépenser des calories au repos, ok ? En effet, le fait de faire du sport, vous allez augmenter votre métabolisme de base, et donc lorsque vous ne ferez rien, lorsque vous serez au repos, vous allez dépenser beaucoup plus de calories, ok ? Pour cette partie-là, on se retrouvera dans une autre vidéo, mais gardez ça en tête, le fait de faire du sport permet d'augmenter le métabolisme de base. Alors, pourquoi encore hésiter à faire du sport ? Musique épique ! En conclusion, le sport, c'est la santé, le sport, c'est l'anti-stress, c'est l'anti-déprime, le sport, c'est la confiance en soi, le sport va t'amener vers une direction que tu n'aurais même pas imaginée, le sport va développer des sens en toi que tu n'aurais même pas pensé. Au-delà de ton physique qui va changer, le sport va t'ouvrir socialement, le sport va te donner un nouveau charisme, le sport va te donner un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de penser. Bref, le sport va changer ta vie. Tu as le pouvoir de décider maintenant si tu veux rester là où tu es, ou si tu veux aller un petit peu plus haut. C'était beau tout ça. Voilà les amis, mettez-moi en commentaire ce qui vous motive à faire du sport. C'est physique, c'est santé, c'est anti-stress. Mettez-moi votre expérience, ça m'intéresse vraiment. Et pensez à liker, le fait de liker va faire connaître notre chaîne et partagez surtout pour motiver un de vos amis à se mettre au sport. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on n'oublie pas, on lâche rien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501